Bon mercredi matin, j'espère que vous allez bien. My God, je suis donc bien loin. C'est pas ça que la caméra... Attendez un peu, on va arranger ça. On va arranger ça. Bon, ça c'est mieux. Et bienvenue à une autre séance des trading en direct. Donc, hier j'ai fait 676. Ça n'a pas à donner pendant que j'avais acheté RIG. Lundi, je l'ai acheté vite. Hier, je l'ai acheté vite, je l'ai vendu. Hier, je l'ai acheté trop vite, j'ai été resté pogné avec. J'ai réussi à le vendre. Tout de suite après, j'ai vu KX Yen qui avait un deal. Je l'ai pogné tout de suite avant qu'il tombe. Ce matin, je ne sais pas. Tout d'abord, les mises en garde. Je vous rappelle que du day trading, ça a l'air facile de gagner de l'argent. Maintenant, c'est encore plus facile d'en perdre. Donc, soyez prudent. C'est votre argent. Et l'argent que vous investissez là-dedans, ce sont des revenus d'entreprise. Ce matin, j'ai un portefeuille de 20 000 $. Je ne veux pas le perdre. J'ai un mat qui est gelé avec 29. Donc, je joue avec deux portefeuilles. Je joue. Je ne joue pas. Mais j'ai deux portefeuilles. Donc, aujourd'hui, j'ai 20 000. Soyez prudents. Je ne fais pas de recommandations. Je vous dis ce que je fais. OK? Je vous montre pourquoi je l'ai fait. Et ça se peut que je sois d'impatable des fois, que je sois chanceux. Ça se peut. Ça arrive. On a besoin. Parce que, peu importe le titre que vous allez choisir, on le voit régulièrement. Dès que le small cap, le Russell 2001 tombe, on se fait tout avoir. Hier matin, il y en a un paquet qui sont faits avoir comme ça. Et ça fait partie du deal. Ça fait partie du deal. Ce matin, je suis complètement indécis. Je ne sais pas dans quoi je vais... Quel est mon titre que je vais choisir ce matin. C'est pour ça que je me suis connecté un petit peu plus tôt. Je n'ai aucune idée. Ça fait qu'il n'y a pas de presse. Si je suis avec vous jusqu'à 10h30. Après ça, dans la journée, je regarde constamment mon écran, même si je fais autre chose. Je vais faire au moins un deal par jour. Mais je ne suis pas obligé de le faire dans la première heure. Ça se peut que je pogne le faux mot. Ça m'arrive. Le fear of missing out. Ça m'arrive. Mais je ne le sais pas ce matin. Bon matin tout le monde. Bon matin, bon matin, bon matin. Je ne le sais pas ce matin ce que je vais faire. Ça fait que je vais commencer. J'ai réussi à break even hier. Bravo Didier. Bravo. Des fois, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Et on pédale un peu. Je sais que je dis que je fais une seule transaction par jour. Mais bon, pas un con. S'il y a une opportunité, je vais sauter dessus. Et je l'ai pris. Elle était trop évidente. Vous irez voir mon sommaire dans le short de YouTube ou sur TikTok. Non, ce n'était pas facile hier. Est-ce qu'on se croise les doigts pour M-Math? On va se croiser les doigts pour M-Math. Ils devaient rapporter des chiffres hier soir. Ils ne l'ont pas fait. Finalement, c'est retardé au 13 ou au 16. Il y a peut-être à 10 heures une annonce avec Samsung. Parce qu'il serait peut-être dans les nouveaux téléphones. Honnêtement, c'est rendu un running gag. Mais des fois, il n'y a pas de mal. Regardez, je transige RIG dernièrement qui est mon préféré. Je n'aime pas aller courir après les titres à la mode. Je les regarde. Mais RIG, je peux m'asseoir dessus si je me trompe. Je le sais qu'il va remonter ce titre-là. La valeur au livre est de 5,63$ de ce titre-là. Je l'achète à 3$ et quelque chose. Donc, quand même qu'il descend, je ne suis pas rien avec. Je vais libérer peut-être du Sorento. Comme maintenant, je suis profitable. J'ai acheté 8$, il est à 9$. J'en ai 6 000$. Donc, j'ai un profit de 6 000$ dessus. Je peux le vendre n'importe quand à Sorento. Mais c'est une belle lancée. Depuis le temps que j'attends, je vais le laisser aller un peu. Il est devenu à long terme, comme on dit. Écoute, on va aller voir ça. Hier, j'ai mangé ma claque. J'en voulais plus. J'ai payé moins. Oui, ça arrive. Avez-vous vu le beau setup de Samouraï Trading qui a fait une vidéo hier sur les cours de trading? Tu sais, les cours de trading, commencez pas par ça. Puis, faites ce que vous voulez. On a besoin des cours dans n'importe quoi. Mais faites-vous la main avant de vous faire expliquer des VWAP, EMA12, EMA50, Level 2. C'est beaucoup, beaucoup de choses. Commencez à vous maîtriser un peu en fouillant, en venant voir, en vous pratiquant pour voir. OK, je l'ai dessus l'affaire. Moi, je n'ai pas accès au Level 2 avec la RBC. Il faut que je prenne une décision. Ça me limite. Je l'ai accès au marché canadien, mais je transige seulement au marché américain. N'oubliez pas de faire un like, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner. On va aller voir maintenant, qu'est-ce qui se passe. KX Yen, ça se peut qu'il soit intéressant, mais je ne le sais pas. Je ne le sais pas ce matin. Première chose à regarder, lui, il monte beaucoup. C'est le Russell 2000. Il monte quand même en pre-market. On va commencer par la base. La base pour moi, c'est M-Map. Qu'est-ce qui va se passer avec M-Map? Est-ce que ça pourrait être aujourd'hui? Je ne le sais pas. RIG, je ne le sais pas, RIG. Honnêtement, je n'ai pas de... Ça prend aussi un feeling à un moment donné. Et la bonne lecture, peut-être SOS, mais je ne suis pas capable de lire ce matin. SNDL, parce que le samouraï le transige tout le temps, je le check. Le gars, il vit de ça. Pas fou, hein? On le check. Smile Direct, lui, il m'intéresse, mais je ne le sais pas à quel prix. Elles autres, ils ont pris toute une débarque. C'est des Invisalign, puis avoir des beaux sourires. Ils ont pris toute une débarque parce qu'ils ont été victimes d'un virus informatique, une attaque. Donc, il a eu moins de revenus. Mais j'aime peut-être ça profiter d'un... Regardez hier, à moins 25 %. Je vais voir à l'ouverture comment il se comporte. Je ne veux pas être pris en faux mots et me faire ramasser avec. Naov qui monte en ouverture. Encore là, il a monté beaucoup. Puis il descend. C'est où le point d'entrée? Je ne le sais pas. VXRT, il est flat, mais je le check. Xela est intéressant aussi. Mais il est haut, là. Il est haut en ce moment. Trop haut. Mais les courbes sont belles. On aime la courbe bleue, le VWAP. Le EMA50 qui est en bas. Et le EMA12, ça veut dire que ça traîne vers le haut. C'est ce qu'on veut. Mais il est peut-être déjà trop trendy. Je vais attendre un peu. ZEV, je ne le transigerai pas. Je vais juste le surveiller avec vous autres. Parce que vous l'aimez. Bitfarm, peut-être. Peut-être, Bitfarm. Bitfarm, encore là, il est déjà en... Je n'aime pas les titres qui ont trop monté. Regardez, il a 21 cents. S'il descend un peu en ouverture, c'est intéressant. Donc, lui, il m'intéresse un peu plus. Parce que le Bitcoin, il monte un peu. Donc, il y a peut-être une quickie à faire sur Bitfarm. Mais je suis obligé d'attendre. Je ne le sais pas ce matin. Je ne le sais pas. Lui, on va attendre. Écoute, il n'y a pas de mal. Les meilleurs deals se font après 10h45. Sinon, ça prend un deal rapide. Regardez, Sorento. Mon titre à long terme. Il a doublé pendant que je suis à Big Brother. Mais on va voir. On va voir. Regardez, j'ai payé 8. J'en ai 6 000 quelques actions, je pense. 6 000. Donc, je fais 6 000 $ en le vendant. Je ne suis pas pressé. Un coût qui devient dans le long terme et la compagnie est solide, bien, t'attends. T'attends. Guévo, flat total. Je ne sais pas. Fcel, il a monté beaucoup. Il descend. Peut-être que Fcel est intéressant. Peut-être qu'Fcel pourrait être le target ce matin. Mais une raison pourquoi qu'il descend comme ça. Est-ce que ça se descend? Non. Bien, ça descend un peu. Pourquoi Fcel descend? Je ne sais pas. Coexion, j'ai fait de l'argent avec hier. Mais est-ce que c'est fini sa ride? Est-ce qu'il va redescendre un peu? Je vais le regarder aller un peu. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'intéressant à proposer. Est-ce que moi, on ne va pas bien? Bien, écoute, on va comme d'habitude. Prix avec Zéla à 3,10. À 2,83. Ça va être plaisir. Samouraï, moi, un jour, quand je vais être riche, je vais avoir un setup comme toi pour te trader. Je veux juste te déranger. Je veux juste te faire rire avant de commencer ton trading. Je ne veux pas te déranger. Mais non, je ne shorte jamais. Je ne suis pas bon là-dedans, moi. Je suis juste bon pour rentrer et sortir. Après ça, je ne deviens pas bon. Je veux juste faire 1%. Ou peut-être plus. Hier, j'ai fait 3%. Je veux faire de l'argent. C'est sûr que je veux faire de l'argent. Je ne suis pas pressé d'en perdre. C'est toujours ça que je me rappelle souvent quand je fais des gaffes. Pourquoi tu as sauté là-dessus trop rapidement? Est-ce que les conditions étaient si gagnantes que ça? Il faut attendre les conditions gagnantes et débarquer rapidement. Ce que je dois faire avec mon portefeuille backup, parce que là, je roule sur mon backup. Je ne peux pas niaiser longtemps avec ça. Commencer. J'ai une autre mauvaise expérience. Est-ce qu'il faut plein d'ordis? Prenez-vous le Trion Dollar Bill. On va tout voir ça à l'ouverture. D'ailleurs, c'est ouvert. On s'en va voir ça. Bon, KX Yen descend. Honnêtement, il ne faut pas que je pogne le faux mot un matin. FCL, il remonte. Il se promène beaucoup. On va attendre un peu. Honnêtement, je ne le sais pas. Oh, ben, vas-y donc, mon grand. Vas-y donc. Hein? Ça serait-il le fun? Mais bon, hein? J'ai déjà été brûlé avec lui. RIG. C'est sûr que RIG à 3,40, il va m'intéresser. Je vais aller me positionner. Des fois, il me le donne. Première minute, moi, j'allais me positionner dessus. Peut-être que c'est RIG qui va me le donner. J'aime bien les trois chandelles rouges. Ce n'est pas une garantie. Mais, ça peut aider. 5800. US, afficher la cote. 3, il n'est pas là. On va juste se placer. 20 000 divisé par 3. 48. 5700. On va voir. Ficher la cote. 3,44. Il est peut-être intéressant. Peut-être intéressant. Je retourne vous voir. Retourne voir ça ici. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini de descendre. Est-ce que lui, il reprend beaucoup, hein? Ce mal direct. Trop cher en ce moment. Bon, RIG qui a atteint son bottom. Lui, il remonte trop vite. Lui, c'est sûr que ça va baisser beaucoup. Je ne saute pas dessus. SNDL. À quoi tu es à 3,42? Il va peut-être être intéressant. Il semble se stabiliser à 3,44. Je ne veux pas être faux mot au matin. Je ne veux pas être faux mot au matin. On va aller voir. 3,42. Il est où son bottom, à lui? Qu'est-ce qu'il fait, lui, ici? Ah oui, OK. On l'a la réponse. On l'a la réponse. Regardez ça, le plongeon vertigineux. Il va falloir attendre un peu. Il va falloir attendre un peu. Toutes des gringoles. Il va y avoir des opportunités, mais on va attendre un peu. Regardez, tout est rouge. Même ce mal direct. BXRT monte en flèche. Gisela prend une pause, mais là, c'est ça. Écoute, est-ce que ses 3,44 sont bottom à lui? À 3,42, là? 3,41. Pour être intéressant. Ah, excusez, je pensais que j'étais avec vous autres. Excusez-moi. Excusez-moi. Je pensais que je vous montrais l'écran. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne vous montrais pas l'écran. Rien de beau. Wow Aircon va présenter une belle occasion d'achat. On va aller voir ça. Je ne le checkais pas. Je ne le checkais pas. Je ne veux pas être pris en faux mots, là. Mais maudit qui m'intéresse, rig. Co-XRT peut être une occasion d'achat aussi. Eh bien, c'est beaucoup. Mais il est-tu brûlé? Pour planter à l'ouverture, un classique, effectivement. Bon, la règle, là, est-ce que c'est là que ça se passe? Trois fois. Lui, il se stabilise-tu? Il est bon à ta barneau. Wow, F-Cell. Oh, F-Cell. Il peut être intéressant. Mais il n'a pas fini sa tombée, là. Regardez, il suit exactement ça. Donc, il faut spotter le moment. F-Cell, là, il est directement relié avec le small cap. Et le small cap en prend toute une. Je pense qu'F-Cell va être plus intéressant à aller dessus. Mais à quel prix? Il est où, F-Cell? OK. F-Cell, 7 et 20. Il va, là. 7 et 20. 7 et 16. Pas encore fini. 20 000 divisé par 7.2. 277. 277. Action. OK. Lui, a-tu fini sa plongée, là? Ça va l'amener sur 15 secondes. Oui. OK. Je pense que je vais sur F-Cell. Il faut que j'aille vite. Je vais checker F-Cell du coin de l'œil. F-Cell. 2750. 2750 mètre à jour. As-tu fini sa descente? Il est vraiment bas, définitivement. Oui. Je vais aller sur F-Cell. Mètre à jour. Un peu. Il a-tu fini? Il n'a peut-être pas fini. On va attendre. J'y vais. OK. Bon. Ça va passer. Ça va passer à combien? À 7 et 22. J'en ai 2750. Mètre à jour. Pas un ordre. Action. N-F-N-B. On va vendre. Je suis avec vous, là. 2750. F-Cell. US. Afficher la cote. Il est à 7 et 24. Bon. On va regarder ça aller, maintenant. On va regarder ça remonter. Si ça remonte. Ça, c'est sur la bonne voie. Ça fait que je n'ai pas besoin de grand-chose. J'en ai 2750. À 22. Il peut-tu remonter à 7 et 30? 8 cents. Point 0,8 fois 2750. 220. Est-ce qu'il peut monter là? On va voir. On va voir s'il peut monter à 7 et 30. On va le checker. Je suis N-F-Cell. On verra ce que ça donne. Ben, Michael, on est pas mal dessus. Je suis à 7 et 22. Axelop part en fou. OK. On va tout regarder ça. F-Cell, si on se trompe, il peut nous le redonner n'importe quand. Fait qu'on va voir ce qu'il va nous donner. Il s'en va pas dans la bonne direction, par contre. Ça va pas dans la bonne direction. Rig in à 3,43. On va tout aller voir ça. Ben, F-Cell n'avait pas fini sa descente. On va aller voir ça. Pourtant, lui, il se stabilise. Qu'est-ce qu'il fait un map? Il fait rien. Rig. On va voir. Toujours intéressant. C'est le genre de titre qu'on peut pas beaucoup se tromper. Pourtant, il rentre ici. Son RSA est vraiment bas. C'est sûr que normalement, je ne rembarque pas là-dedans. La descente n'était pas terminée, il semblerait. Lui, il remonte. Gévo, on a pris pour son rhume aussi. Qu'est-ce qu'il fait sur un tour? Descend. Gévo. Coexion. Tout remonte, sauf celui que j'ai pris, comme d'habitude. C'était 18. Donc, il peut donner un bon coup. Je suis sur 15 secondes. Bon, il revient. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas toujours s'inquiéter. Ça vient avec... Ouais, j'ai plus ça, moi. Coudon. Il faut que je ramène ça. T'as besoin de ça. Moi, c'est ma vision. Ça, ça remonte. Ça fait que ça devrait me donner un break. Pourquoi qu'il ne remonte pas aussi vite? Matt, tu me le donnes. On va le voir un peu. Il ne se passe rien. T'étais sur quoi, Guillaume Détourneau? Est-ce que c'est rentable de faire du day trading, l'algo trading? Ben, écoutez, si je suis là, puis il y a bien des gens qui sont encore là. Oui, oui, c'était raison, ce sniper, mais... T'as 100% raison. Et mon bet aurait été meilleur sur RIG. Mais je pensais qu'il faisait comme les autres. Mais c'est un titre qui bouge beaucoup. Donc, là, en ce moment, il y a du green. On va voir. On va voir. Le live... Ben, écoute, si tu essaies de faire la même chose que moi sur le live, il y a un délai. Je ne sais pas combien qui est le délai, mais il n'essaie pas de faire la même chose. Un petit 120 sur RIG est intéressant. Intéressant. FCL n'avait pas fini sa descente. Ça, il faut se le dire. On va aller le revoir. On va aller revoir ça. Il n'avait pas fini sa descente. Mais je pensais qu'elle était calquée, ce qui est un fait. Et lui, il avait recommencé sa remontée, mais FCL ne l'a pas fait en même temps. Un mat. RIG. Hein, vous voyez? RIG, toujours intéressant. De 3,42 à 3,50, l'argent était fait. Ça fait longtemps que je n'avais pas été sur FCL. Et ce n'est pas payant, ce matin. Ce n'est pas payant. J'ai réagi trop vite. J'ai réagi trop vite, ce matin. Qu'est-ce qui l'amène si bas que ça? Qu'est-ce qui peut l'amener si bas que ça, ce matin? C'est une bonne volée, là. C'est une bonne volée. J'ai eu le faux mot en pensant que le marché était pour tomber et ramener rapidement. Ce qui n'est pas le cas. Aaaaah. Play phone, play phone. On va voir. Pourtant, avec l'annonce de Biden hier, on aurait dû faire grimper ça. Ça va me donner un coup. On va regarder. Ce n'est pas parce qu'on se trompe de quelques minutes qu'on se trompe pour la journée non plus. Mais bon, ce n'est pas le fun. Je vais aimer ça qu'ils partent comme le reste et qu'ils veulent prendre au bon moment. Ça n'arrive pas toujours. Ça n'arrive pas toujours. Je suis sur la minute. Qu'est-ce qui fait le mat? Rien. RIG. Regardez, RIG est intéressant. Le MA12 croise le MA50. Le vieux WAP est en bas. Il n'y a pas de raison de s'arrêter tout de suite. Je n'ai bien du FCL. Close. 7 et 20. On revient. On revient. Puis on descend. On va prendre un petit peu de patience. Écoute, il est 10 heures. Il n'y a pas de panique à avoir. Lui, il remonte. Donc, en ce moment, il est sur une belle lancée. Son vieux WAP est à 7 et 30. Et c'est mon prix de vente. Ou avant. Il me tentait à 3,42. Ben, 3,42. C'était son bounce. Bon, je n'irai pas sur BITF aujourd'hui. Je vais juste l'enlever un peu. M'en faire un peu plus. Avec Zéla, il est beau. Son point d'entrée est à 2,97. C'est intéressant. On va le voir un petit peu. C'était 23. Ben, je reviens dans mon prix. Donc, on va se préparer. On va se préparer à le vendre. Bon, oui, je l'ai vu ton commentaire, ce Spider. Oui, je l'ai acheté trop vite. Je l'ai acheté trop vite. Ça arrive. J'ai pensé vraiment qu'il était calqué sur le Russell. Et il y a un délai en ce moment avec le Russell. Donc, ça arrive. Ça arrive des fois qu'on prend des... RIG est toujours mon best call. Je l'oublie tout le temps. Lui, on peut le transiger à tous les jours. Tous les jours, on peut le transiger de façon aveuglément presque. Dès que l'RSA tombe en bas, on peut le reprendre constamment. FCL a de la misère à remonter. Il s'essaye de les remonter, mais il redescend constamment. On va aller voir ça encore. Il gave up tout ce qu'il donne. On va voir le volume. C'est important d'être sur la minute lorsqu'on fait des décisions. Bon, là, je break even. Donc, est-ce qu'il va me le donner? C'est vrai, je suis allé là-bas pour rafraîcher ma page. Parce que je veux rafraîcher ma page de vente. FCL est en train de faire une belle remontée, mais il gave up. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Effectivement, personne ne connaît la direction d'une action. Il s'agit d'une statistique. Ben, effectivement. Mais les stats me disaient que Russell avait assez planté. Mais... Et qu'FCL était pour reprendre, mais je me suis trompé. Je me suis trompé. Il faut vivre avec. Je ne suis pas la catastrophe en ce moment. Il y a de la misère à monter en haut de son MA12. Donc, j'aimerais bien aller le voir, aller toucher son VWAP qui est à 7,29. Autant que le RSI out of band comme ça ne fait pas de sens. Là, il faut qu'il revienne dans la bande ici. Mais il va arrêter où? À 50. Il va-tu remonter? Est-ce que ça, ça retombe un peu? Lui, ça prend une nouvelle. Il n'y a rien qui va se passer avec lui. Moi, mon rig pour l'instant, il est intéressant. Mais je ne pense pas qu'il va monter à 3,75 aujourd'hui. Pour moi, le move était à faire ici pour tout de suite. Le move était de 3,42 à 3,50. C'était le move que j'aurais dû faire. Mais, mais, il ne faut jamais désespérer. Regardez, on le voit qu'il résiste ici. Il résiste à son EMA, mais son EMA remonte tranquillement. Donc, on peut l'emmener sur, regardez. Sur 15 secondes, il y a un précurseur qui s'en va vers le haut. Il y a une tendance vers le haut sur 15 secondes. Parce qu'on veut voir, sur 30 secondes, est-ce qu'il l'a aussi? Il l'a aussi. Le EMA, à 50, revient. La confiance est à 52, ce qui n'est pas mal. Mais c'est sur une minute, la vraie décision. Là, on veut le voir monter là-dessus. Mais, il va falloir qu'il le fasse vite. Parce que j'ai peur que lui retombe. Regardez, le Nasdaq va super bien. Lui, il ne prend pas. Pas, il se maintient. Il se maintient. Au moins, il est rentré dans une norme. Au moins, dans ce window-là, qui est un window sécure. Mais 40, ce n'est pas sécure encore. Mais combien de fois, lui, qu'on l'a vu escalader? Il y va, lui. Là, il est bas. Regardez, wow! Tout un débarque, là. De 75 à 21. On ramène ça sur une journée. 7 et 22. 7 et 23. Et à 7 et 30, je ne chame pas. Je m'en vais de là. Je m'en vais de là, s'il monte à 7 et 30. Mais il peut le faire. Il peut le faire plus rapidement qu'on pense. Beaucoup plus rapidement qu'on le pense. Ce n'est pas normal que l'RS 16 soit si bas que ça. En partant, ce n'est pas normal. C'est vraiment trop, trop bas. Mais est-ce qu'il va arrêter à 50? Et 50, est-ce que c'est son 7 et 30? Est-ce qu'il va se plonger? Regardez, il y a de la misère à monter. Il ne veut pas y aller. Il est bloqué à 46. Il ne veut pas y aller. Lui, il dégringole. Rigue 3,49. SOS. Ça monte. Je ne sais pas comment il fait, Samouraï, pour le trader. Je le regarde régulièrement à Sundial. Puis, je ne sais jamais où le prendre. Mais lui, c'est beaucoup tombé. Comme F-Cell. Regardez, il est venu s'accoté presque au VWAP. Puis, il redécroche. Smile direct. Une belle remontée. Le corps à faire là-dessus, c'était vraiment l'ouverture. Mais je n'aime pas quand les RSI sont dans le haut. C'était ici qu'on pouvait re-rentrer lorsqu'il est venu de chez 50. Vous allez voir bien. ZEV, il se calme. Il se calme. F-Cell, vas-y. Il ne veut pas y aller. Bad timing. Bad timing. Est-ce que Gévo remonte? Regardez, il y a deux blocs. Les deux blocs. F-Cell, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Je ne veux pas être prêt à deux jours avec un autre stock. Regardez, c'est parce que ça retombe. Ça retombe. Le plus possible, ça prend un bon level 12, sinon ça ne va pas bien pour le trader. Effectivement. C'est une telle, tu vas trouver le fond avec les lots de la journée d'avant. Ah, OK. C'est bon. F-Cell est encore sous mon EMA 2000, encore baissier, mais je cherche à... Oui, c'est ça, William. Je pensais vraiment qu'il était calqué sur... Je ne serais pas surpris de le voir toucher 7 pour rebondir par la suite. Sur 15 secondes, il est stable. Je pense aussi qu'il a une remontée, il va franchir le BWAP aussi. Regarde le chart de Tesla et F-Cell. Je n'ai jamais mentionné que la perte était énorme. Par contre, les deux se suivent. Ah, OK. J'ai perdu 10 cents de profit. Ah, non. Jimmy, tu n'as pas perdu 10 cents de profit. Tu ne vends jamais trop vite. On achète peut-être trop vite, mais on ne vends jamais trop vite. Et regardez F-Cell, je n'ose même pas aller le voir pour tout de suite, parce que ça donne... Là, il faut être patient. Il faut être patient. Et c'est pour ça que je ne mets pas de stop loss. J'accepte. Je suis juste 275 down en ce moment. Ce n'est pas la fin du monde. La fin du monde. C'est sûr que c'est plate de vendre trop vite. On est tous d'accord là-dessus, que c'est tout le temps plate de vendre trop vite. Mais croyez-moi, c'est encore plus plate d'acheter trop vite. OK. C'est encore plus plate. Bon, F-Cell est là. Il n'a pas fini. Il n'a pas fini de souffrir encore. Sur un tout, je ne le regarderai pas, parce qu'il ne se passe rien. On m'a dit Tesla d'aller voir. On va le voir Tesla. Oui, ça ressemble pas mal à la même affaire. Mais ici, il va Tesla, même s'il va F-Cell. On va regarder Smile Direct. C'est intéressant, lui-ci. Ben, regardez, en ce moment, là. En ce moment, à 5,37. Si on se fie à la remontée, et ici, qui était son break, je serais surpris qu'il descende en bas de 50, le RSI. Et lui, il va aller croiser. On va l'amener sur 15 secondes, mais 5,37. Très intéressant, mais je n'ai pas d'argent. Je suis gelé. Je suis gelé ici. Ben, regardez. 5,37. 5,39. Je suis sur 15 secondes. Ce que j'aime, là, c'est quand il descend comme ça. Cette courbe-là, puis il vient s'accoter sur le RSI à 50. Je ne vais pas bouger qu'elle soit 50. Vous n'attendez pas trop. Mais regardez. De 5,37. À 5,41. Il est encore sur une montée. 5,42. Cinq cents de fait. La journée est faite. Lui, c'est ça qui va être à surveiller. Est-ce qu'il va toujours maintenir ça? Peut-être pas. Mais définitivement que c'est intéressant. Lui, il n'a pas fini de me faire souffrir. Il n'a pas fini. Je ne veux pas être prêt avec aujourd'hui. Mais bon, regarde. La journée est jeune. Je ne paniquerai pas. Regardez le RIG. Je l'ai dit tantôt. C'était ça ici. Si un titre ne monte pas jusqu'à 70 et 10, puis il bloque à 65, puis il niaise, normalement, il va redescendre pour peut-être remonter. Mais c'est assez éloquent de voir ça comme c'est éloquent. De voir ça ici n'avait pas de sens. Mais regardez, le prix est resté presque stable à 7 et 22. Ce n'est pas beaucoup. Le 7 et 11, c'est seulement 10 signes de différence. Mais il n'est pas capable de monter. Il n'est pas capable de remonter la pente. Et là, ce qui m'inquiète le plus avec lui, c'est ça. Je veux vraiment qu'il remonte parce que si ça, ça vient croiser, le EMA 50 vient croiser le VWAP, ça se peut qu'on mange une volée et ça ne me tente pas de manger une volée. Je ne suis pas inquiet à long terme avec Epxel, mais je veux te raciger. Je veux te rajuster à chaque jour. Donc, je ne veux pas que ça vienne descendre trop. Je veux le revoir remonter et donner un coup. Mais c'est le genre de titre qui est capable de donner un coup. Guévo non plus ne remonte pas. Regardez, Tesla veut remonter. Et qu'est-ce qu'EFZ le fait? Bravo Michael, 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 Michael. Si Tesla remonte, l'autre va remonter. 48, une 39. Vas-y mon Tesla, puis vas-y donc mon EFZ. Ben voilà. Belle observation. Belle observation. Maintenant, est-ce que c'est parti pour 15 cents? Tu sais, je m'éloigne tout le temps, là. À un moment donné, il faut faire juste que je pense à Break Even, d'aller voir ailleurs si ça ne s'améliore pas. Mais regardez, il y a une belle remontée de Tesla. Je ne sais pas c'est quoi le lien entre les deux, là, à part que c'est dans l'électrique. Vend la moitié de ton EFZ et acheter un deuxième play. Ben, avec 10 000$, non. Je m'autant tout vendre au complet. 10 000$, ça ne m'intéresse plus bien, bien, là. Oui, des fois, un trade dans des gros stocks, mais le moins possible. Et bien, si vous, juste en U.S., oui, juste en U.S. dans le day trading, mais pas... Le 20 000$ que je joue ici, même si je n'appelle pas ça jouer, parce que je veux faire de l'argent, c'est des pinotes, là, par rapport au reste. 99% de mon portefeuille est géré par la RBC et je gagne ma vie avec mes placements. Ici, je suis ici pour faire fructifier et poursuivre une passion, tout simplement. C'est une passion. Et oui, je veux le monter. Je ne veux pas me tromper trop souvent parce que ça arrive qu'on se trompe. Et c'est facile de perdre beaucoup dans une journée. C'est très facile de perdre beaucoup. Il faut éviter les erreurs. Et c'est une chose de statistique. C'est quelque chose qui me passionne, tout simplement. Et la patience. La patience est importante aussi là-dedans. Donc, il est à 7 et 13 en ce moment. Il n'est pas ce que je devrais être. Mais qu'est-ce qu'on va vous regarder, vous autres? Ton KO, il va bien? On va aller le voir. On va aller voir ça. Parce que, oui, il fait partie du long terme, KO. Tout comme... Bien, regardez. La courbe, en ce moment, semble nous dire que 7 et 10 semble être son bottom. 7 et 9. C'est juste qu'elle vient croiser et là, ça m'inquiète. Je veux vraiment le revoir monter. Pourquoi qu'il ne suit pas Tesla? Il est en retardement. Donc, Michael, ton observation était bonne en moitié. Il ne faut pas que ça croise trop longtemps ici. C'est un jeu dangereux. T'sais, autant qu'il y a l'effet slingshot qu'on peut avoir à l'occasion. Je vais essayer d'en voir un. Bien, regardez RIG. Il va faire ça. Et il redevient intéressant au bottom du jour à 3,42. Il va peut-être redevenir intéressant, mais pas nécessairement. Et on ne peut pas le garder longtemps, lui. Parce qu'il fait ça toute la journée. SOS, bon, je vais l'enlever, parce que je ne le prendrai pas aujourd'hui. Sundial. Il ne veut pas monter. Il est stocké ici. C'est parce qu'il peut descendre beaucoup. Il peut descendre beaucoup. Il peut aller rejoindre ce qu'il a déjà touché ici. Il va falloir qu'il donne un coup. Et plus tôt que tard. Plus tôt que tard. On va aller voir ce qu'il se passe ici. 7 et 13. Il veut essayer. Qu'est-ce qu'il a de là le volume? Le volume est plus fort du côté vendeur. Il est 10h05. J'étais avec vous jusqu'à 10h30. Après ça, je vais le regarder. On va regarder ça. On va prendre une décision. Regardez Tesla. Tesla revient dans le verre. Lui, il est stable. FCL, il fait juste prendre son temps. Il est 10h05. Est-ce que Matt a des nouvelles? Ça n'a pas l'air. RIG, pour l'instant, il n'est pas en mode achat. Il est encore en train de descendre, comme j'ai fait tantôt. Ce n'est pas un falling knife, mais il a une belle descente. Lui, il semble être stable sur la minute. Il est stable vraiment. Il n'a pas de direction. Il se maintient là. Ce qui n'est pas inquiétant. Mais j'aimerais bien ça le voir monter. On va le regarder à les bords. Il donne-t-il un coup? Il donne-t-il un bon coup? Pour vrai. Il brille tout le temps. Il vient toucher le 7 et 15. Puis, il reprend une autre pause. Regardez, là, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste ça ici. Il ne faut pas que ça vienne trop longtemps. Il faut vraiment... Un coup qu'il atteigne le 50, il y a des chances qu'il reparte. Mais il faut qu'il aille au 50. Et en ce moment, le Smoto d'ici en bas dit qu'il a atteint son maximum. Lui, il dit qu'il est sur une descente. Et lui, il dort au gaz. Et pourtant, Tesla a fait une belle remontée. Et lui, il se maintient. Regarde. Regardez, hein? 344, 342. Dès qu'il rentre ici, mais est-ce qu'il va remonter? Il se promène. Ce n'est pas un titre inquiétant. Ce n'est pas un titre qui est inquiétant. Ah, OK. Merci, Mike. Oui, il y a une nouvelle qui est sortie sur FCL qui n'est pas bonne. Switching from pumps to plug, vous correctez changing the rule of the game. Et c'est ça, probablement, qui nous nuit ce matin. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce n'est pas le fun. Ce n'est pas le fun de tromper. Je me disais, là, je fais juste monter. Bon, Aircon a remonté pour me remettre even. non, non, il n'y a rien de fameux, là, sur FCL, là. C'était complètement un mauvais cadre. Puis là, je dois prendre une décision parce que là, il dégrégote. Ah, on peut-tu dire calice? ça arrive. Ça arrive. 7 et 2, je ne veux pas le voir descendre en bas de... il descend en tabarnouche, là. Ça, c'est l'expression un falling knife, là. OK? j'ai vraiment été sur les statistiques du marché avec avec lui et c'était complètement mauvais. Et regardez. Regardez-le. Ça se peut que ce soit toute une bonne petite plaque, là. Oh, il faut être patient. 6,99. Il n'y a rien de bon pour lui en ce moment. Et Matt, non plus. ça ne peut pas être parfait tous les jours. Ça ne peut pas être bon tous les jours. Il est où, son bottom? Il est où, le bottom? On va bien le savoir. Tout ceci. Tout fini par se savoir. Oh, Coke. Ouais, je n'ai pas été voir. Il ne faut pas me plaindre sur Coca-Cola. Il ne veut pas me plaindre. On va voir sur notre tweet ce qu'est-ce qu'ils disent. qu'est-ce qu'il y a à me dire, F-Cell? Qu'est-ce qu'il y a à me dire, tout le monde chiale parce qu'il short, mais ça fait partie de la game. Je déteste les shorts, mais... Écoute, F-Cell, puis là, ils sont tous pognés dans la même affaire. Ils sont tous pognés. Est-ce qu'il va bandre ses bacs pour remonter? Ça ne semble pas à ça. Je n'ai pas trop confiance en ce moment-là. Parce que s'il veut monter, il doit donner un bon coup. Il ne peut pas niaiser un petit volume. Élu, plus 1,38. Impossible, calcul le volume et le prix. Ce sont plusieurs millions. Hier, je me suis fait avoir par F-Cell aussi. Aujourd'hui, j'ai décidé de le laisser de côté. Oui, ça arrive. Ça arrive. Au RPH, j'ai décidé de ne pas le prendre parce que je n'aime pas le spread de ce titre-là. Come on, F-Cell, fais quelque chose. Encore une fois, c'est le faux mot qui m'a pogné. Je pensais vraiment que le marché était pour remonter, mais F-Cell ne faisait pas partie du marché. Il ne faisait pas partie du deal. Celui-là. Il ne faisait pas partie du deal. Hier, il a monté beaucoup. Il était à 8. Il est descendu à 7,40. Il a remonté. Regardez la descente. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Qu'est-ce qu'il fait à cela? Est-ce qu'il rebaisse? Le problème, c'est qu'F-Cell veut monter en même temps que les autres, mais il rebaisse plus vite que les autres. Lui, il est complètement stable. Il ne se passe rien. c'est qu'il rebaisse. C'est un titre qu'on transige à coups de 100 000$. Tu peux faire du volume. Tu peux faire ton argent rapidement. il va se promener comme ça toute la journée. L'AFC, elle est extrêmement dangereuse parce que ici, ça croise. Honnêtement, s'il ne fait pas une remontée spectaculaire d'ici 10-15 minutes, il va falloir que je prenne une décision parce que je n'aime pas que ça, ici, ça croise trop longtemps. le EMA50 qui croise le VWAP est normalement un annonciateur d'une très mauvaise journée. Et ça l'amène de plus en plus vers le bas. Rien de jouer intéressant, ça. Au RPH, tu vas aller voir ça en attendant. ZEV, tu vas aller voir au RPH à la place de ZEV. Au RPH. Pourquoi je ne l'ai pas regardé ce matin? Parce que normalement, lui, le spread est correct aujourd'hui. Souvent, le spread n'est pas correct avec lui. il y a 28 millions d'actions quand même. C'est une bonne nouvelle. Et que ça fait mal. Et que ce n'est pas beau. Je dois réagir parce que ça, c'est annonciateur d'une très mauvaise nouvelle, le EMA. Je suis patient à combien de temps? il faut qu'il remonte puis rapidement. Guévo, qu'est-ce qu'il fait? Guévo aussi, il ne fait rien. Ça fait mal aujourd'hui. Ça fait mal. Coexyenne. Toutes les autos électriques m'arrachent aujourd'hui. Coexyenne est partie de 2,85. Hier, j'ai fait de l'argent avec. Ah, 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 que je n'aime pas ça. Donne un coup vers le haut et qu'il y ait de la tension vers le bas. Ah, il ne donnera pas. Je ne veux pas être prêt avec quelques journées. et qu'il tire vers le bas. Ça n'a pas de sens. Il descend beaucoup trop. Allez, moins 7%. Je souffre. Ça fait partie. Ça fait partie du deal. Mais ce n'est pas le fun. Ce n'est pas le fun. Ah, le momentum de Ficelle, il n'est définitivement pas. Mais à un moment donné, vous savez que je n'ai aucune tolérance pour... pour... Tu sais, Alexandre Saint-Amour, si tu veux juste chialer, je vais demander du respect. OK? À ce que je cherche, c'est mon argent et ma stratégie. Et si je suis encore là 9 ans plus tard, c'est parce que je fais quelque chose. Ça ne veut pas dire que là, je suis découragé à court terme, que le titre est fini pour la vie. OK? Je ne tolère aucun manque de respect. Aucun. Ce n'est pas tous les pros qui font des stop-losses. Souvent, des stop-losses, ça ne vaut pas la peine d'y mettre. OK? Il y a un stop-loss mental à un moment donné. Ça fait que, Alexandre, c'est à ça l'avertissement. Si tu veux chialer, si tu es envoyé par d'autres personnes pour venir gueuler ici, des câlisses. OK? C'est du respect ici. C'est chacun de mes techniques. Je ne suis pas content, là. OK? Je ne suis pas content et je vais décider quand est-ce que mon stop-loss est mental. OK? D'ailleurs, je vais te bloquer, Alexandre, tantôt, quand je vais avoir la chance. C'est zéro tolérance ici. Zéro, zéro, zéro. OK? Zéro tolérance. Donc, si vous envoyez, si le comique envoie des gens pour dire, allez voir comment ils tradent mal, c'est bien évident que je me suis trompé ce matin. Mais allez-vous, j'écoute tout le temps Warrior Trading. OK? Et je le regarde, il shake en tabarnochant. Il a la chienne et il va avec des petits montants en ce moment parce qu'il a perdu 125 000 la semaine passée et sa confiance n'est pas là. Je ne suis pas content de ce que je fais, là. De ce qui arrive. Je pensais calquer et je me suis trompé. Hier, je ne me suis pas trompé. Avant hier, je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, je me trompe. Ce n'est pas tous les pros qui font un stop-loss. Complètement. Ça ne donne pas toujours ce que c'est supposé donner. Ce n'est pas parce qu'un titre est en mouvement qu'à un moment donné, il l'est tout le temps. OK? Et moi, je n'ai pas de problème à garder mes titres. Ça ne me tente pas. Je vais te rajouter à chaque jour. Mais je n'ai pas de problème à garder mes titres quelques journées. Warrior Trader. Je devais le voir sur... Sur... Parce qu'on a appris samouraï qu'il fallait faire des stop-loss. OK? Mais ça, pour moi, c'est la meilleure façon de perdre de l'argent. OK? Il faut être patient des fois. Et ça ne marche pas tout le temps comme on veut, quand on le veut. Sinon, ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Mais de toute façon, je ne tolère pas ça. Ça fait que je vais tout bloquer ceux qui viennent m'écoeurer ici. Parce que... Alexandre, arrête de parler. De toute façon, je ne veux rien savoir de toi, Alexandre, c'est un mot. Fais juste des calices ici. Ici, on est dans le positif. Chacun partage « C'est bon et c'est mauvais coup. » Tu ne fais plus partie de la game. OK? Je vais te bloquer tantôt. Je ne veux pas t'avoir ici. Des calices. OK? Fais juste aller voir ailleurs. Je ne ferai pas de la police ici constamment. OK? Je n'en ferai pas de la police à tout bout de champ ici. Ils vont faire mes affaires. Puis, je vais continuer à être en ligne quand même qui a été envoyé par l'autre clown de venir me blaster. Ça ne marchera pas. Ça me met à tabarnak que tu viens perdre mon temps ici. Mais le reste... On va faire chacun nos affaires. Je l'ai marqué au début du commentaire. Faites vos affaires et on partage. Là, vous voyez que j'ai pensé que FCL se calquait sur le Russell. Bien évidemment que ce n'était pas ça. OK? Il y avait une autre raison. Et... me suis trompé. Je me suis trompé. Donc, est-ce que je me suis trompé pour la journée? Bien, on va le voir tantôt. On va le voir tantôt. Des stop-losses, là, je n'en ai jamais mis et je suis encore là dix ans plus tard. Il y a des fois que j'ai mangé des maudites volées et il y a des fois que c'est revenu pas mal, pas pire parce que je ne l'ai pas mis. Hein? Tout simplement. Donc, oui, ça prend plus de temps. Oui, j'ai été trop vite. Puis, c'est comme ça le trading. C'est comme ça. Mais honnêtement, j'ai autre chose à faire que faire de la discipline. Ici, on se partage des bons coups. Ça fait que je n'en veux pas des gens comme toi, Alexandre. Je n'en veux pas. Je ne les ai pas dans ma vie. Je les ai tous éliminés, les losers comme toi. Je ne les veux pas dans ma vie. OK? Si tu penses que tu es bon, fais ta technique puis ne viens pas ici. OK? Ne viens pas ici. Si je perds parce que je décide de le vendre tantôt à 7 piastres puis je perds 575, je vais le marquer comme je l'ai marqué. Moi, 575. Ou je vais marquer que je n'ai pas vendu. M'entendre. Puis là, il y a un paquet de monde qui va me dire que tu es con, tu es loser. Puis c'est ça. Puis le lendemain, si ça monte d'une piastres, ils vont me dire que j'ai été chanceux. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait que chacun a sa technique, tout simplement. Et c'est ce que je m'empre de respecter ici. Regardez Rick, vous ne le connaissez peut-être pas, je vous en parle puis regardez le pattern qu'il fait, c'est tout le temps la même chose. Je déteste faire de la discipline. Vous n'avez aucune idée comment je déteste de faire de la discipline avec des adultes. Non, je ne me laisse pas déconcentrer, parce que je veux avertir aussi, ma montée de lèvres va avec le fait que je veux avertir tout le monde qu'elle s'est tolérance zéro. Alexandre Saint-Amour va être bloqué et tout le monde qui va oser venir mettre un commentaire déplacé, allez le mettre dans le forum où je n'ai pas accès, puis allez me planter, mais ici, il n'y en aura pas. Ce n'est pas une communauté de haters qu'on a ici. Ce n'est pas ça que je suis en train de bâtir. Ce n'est pas ça que je veux bâtir. Pas du tout. Pas du tout. On n'a pas besoin de ça. Il y en a un paquet d'autres places. Ici, on va être dans le positif. On se trompe? On se trompe. OK? C'est tout. Fait que voilà. Là, pour l'instant, il est à 7 piastres. Fait que je perds moins 575, j'efface mes quintes hier sur le papier. Est-ce que je suis pressé? Non. Est-ce que je veux l'avoir à 6 piastres et demie puis attendre quelques jours? Honnêtement, FCL et RIG, c'est pour ça que c'est des titres que j'aime transiger. Je ne suis pas inquiet pour le long terme. OK? Ce n'est pas des fly-by-night comme on a vu dans d'autres titres. Je ne suis pas inquiet pour le long terme. Mais bon, j'aime ça faire des cookies, mais si ça me prend une heure et demie puis je fais 500 piastres, il faut que ça me prend pour la journée. Mettons qu'aujourd'hui, je le laisse aller. OK? Non, mais de toute façon, arrêtez d'y parler. Non, non, Alexandre, tu as manqué de respect et tu vas être bloqué. Tu ne viendras plus ici. Ton petite allusion est vraie pro. Il n'en aura pas ici. Je le dis, Martin, je l'écris parce que je ne veux pas développer. Regardez ma communauté sur Facebook. J'ai éliminé la plupart des haters. Je les élimine. On a une belle communauté. Je suis en train d'en bâtir une sur YouTube. C'est la même chose. Tolérance zéro aussi sur TikTok. Tolérance zéro. Je bloque tout le monde qui m'en va chier. Je n'en ferai pas de tout ça. Je ne ferai pas des courriers de haters pour vous faire plaisir. On est dans une communauté de positifs. Je suis un gars positif dans la vie. Et c'est tout. Donc, tu prends trop d'espace dans la place, Alexandre, et tu es venu faire chier le monde. Tolérance zéro. Et ça vaut pour tout le monde passer le mot. Je vais tout vous bloquer. Donc, au lieu de venir apprendre par des pros, et je suis un novice parmi les pros. Je me débrouille, mais il y en a des bien meilleurs que moi. Des bien meilleurs que moi. Mais je suis encore là et j'en vis. Je vis de ça. Oui, j'ai une entreprise qui s'appelle François Lambert qui est en start-up et je prends mes profits des trading, des profits de mes placements à long terme pour investir là-dedans. Oui. Donc, j'investis mes profits de mes placements. Je vis très bien. Je pourrais m'asseoir, moi, c'est une île du sud, puis ouvrir mes placements tous les jours. Il n'y a pas grand monde qui peut faire ça. Je peux le faire. C'est certainement parce que je fais quelque chose de bien et que je suis patient à l'occasion puis des fois, je suis moins patient tout simplement. Et c'est ce que je demande. Là, regardez, si je le vendais à 6,97, bien là, il était à 7,5. Est-ce qu'il va continuer à monter? Les graphiques semblent dire que oui. Est-ce qu'il va venir s'accoter à 7,19 qui est maintenant son vieux WAP? On ne le sait pas. Ce qui est important de voir, c'est est-ce qu'il va monter en haut de 50. Et c'est ça qui est important en ce moment. C'est le point de résistance qui est 50 du RSI. Écoute, là, il ne se passe rien ici. il essaye, mais dès qu'il touche le 50, là, il tombe sur la minute. Dès qu'il touche le 50, il y a de la misère. S&DL, là, je connais quelqu'un qui doit être là-dessus, là. la France, là. Eh ben, lui-même, il peut me bloquer à 50, là. Si il dépasse la 50, je ne ferai pas mon pro parce qu'il est vraiment un pro dans la place, là. Mais à 79,86, il est intéressant à S&DL. Je vais le marquer. Je vais jouer au SMA, je vais jouer au SMA. 79,86, il est intéressant. Je pourrais le faire un peu de trading, mais c'est juste qu'il faut qu'il monte en haut de 50. C'est ça. Lui, il bloque. Il est stable. Mais il bloque. Il bloque là. Un mat, il ne passera pas grand-chose ici. Mais... Il est 10h30. J'ai le goût de rester encore avec vous autres un petit 5-10 minutes. On va voir ce qu'il se passe avec ça. Intérieurement, dans le monde, j'aimerais bien ça voir la ficelle exploser. Pour me faire dire que je suis chanceux. Là, j'ai vu le voir monter en haut de 50. Regardez-le, le RSI. Chacun sa technique. Mais définitivement que moi, le RSI, il est pour quelque chose. Là, il vient de monter un peu en haut de 50. Mais regardez, il se maintient tout le temps. Je tiens mon X ici. J'espère que vous le voyez bien. Il est bloqué là. La confiance, elle n'est pas... Elle n'est pas à 100%. On va aller voir un peu en attendant qu'il se passe quelque chose. Elle a passé de 276 à 3,12 depuis SPCE. Tu en penses quoi? Je ne sais pas. Monter trop vite, des gens prennent leur profit juste normal. Faites 20 piastres. Bravo, Christian. C'est quoi le titre? DS, affichage est souvent affigé. Je ne le connais pas. Je ne connais pas DS, K-E-W. Charlie B, il a fait 495 de plus que Samouraï. Sylvain qui fait son comique. Il y a définitivement une tendance haussière vers FCL qui est timide. Il est timide. Écoutez, je vais rester jusqu'à 10h35. Jusqu'à 10h35. N'oubliez pas de faire un like. Vous êtes 262. Il n'y a personne. seulement 85 qui ont fait un like. Ne gênez-vous pas. Mais on peut dire que lorsque l'EMA50 croise le B-WAP, ce n'est pas absolu. Non, Didier, c'est que on va aller le voir. Lorsque l'EMA50 croise vers le bas, normalement, autant que je vais aller vous le montrer. Je voulais juste m'assurer que tout était beau. Nioh est tombé aussi. Tout remonte. Exela explose. Non, je ne resterai pas jusqu'à midi. Il va rester jusqu'à 10h35. À moins que FCL nous pète une montée dans la face. Mais tout remonte tranquillement. On va aller voir. on va aller voir. Bon, là, regardez, il est-il encore bloqué? Bon, là, il vient de dépasser son, je veux le voir, monter et se maintenir en haut de 50, qui va être un soulagement. Ce qui se passe ici, là, OK? Puis, je vais l'emmener en gros pour tout de suite. Regardez la descente. OK? Ici, lorsque ça croise, c'est que définitivement, il y a une tension vers le bas. Et normalement, autant vers le haut, ça veut dire comme un effet slingshot, ça veut dire que lui a déjà dépassé puis il emmène dans son sillage. Mais lorsqu'on voit ça ici, là, il est stable en ce moment. donc la courbe, elle est stable. Lui, elle remonte, donc il est rassurant. Est-ce qu'il va monter à 7 et 19 puis dépasser? On le sait pas. On le sait pas. Il y a une tendance vers le haut. Il y a du green ici. Lui, il remonte en haut de 50. Timidement, il bloque encore à 50. Mais il descend pas en bas de... Là, son range, il semble être 45, 50, 52, qu'est-ce qui se passe avec Tesla. Tesla remonte. J'imagine que NIO, KXN remonte aussi. Donc, tout le monde a mangé, toutes les autos électriques ont mangé une volée. Ce qui est bizarre parce que... Ce qui est un peu bizarre parce que avec le plan de Biden, techniquement, ça aurait dû faire monter les autos électriques. Mais regardez, la bataille n'est pas gagnée ici. Il se maintient 44. Dès qu'il touche 44, il va toucher à 50. C'est son range d'RSI en ce moment. Donc, tant qu'il redescend pas, trop bas, mais... Mais, tu sais, il se rapproche. Regardez, il descend encore. Ça sera pas facile parce que ça redescend. Hé, c'est un mauvais coup. C'est un mauvais coup. Puis, c'est comme ça. Est-ce que c'est un mauvais coup pour deux jours? Pour? Probablement pas. Parce que c'est un mauvais coup pour toute la journée. Ben, c'est pour. Mais c'est un titre que j'ai confiance en lui. J'ai pas peur de ce titre-là. Mais là, regardez, ce qui est pas le fun, c'est que là, il revient dès 140. Il s'asseye, mais il est pas capable. Donc, en ce temps-là, il est mieux de prendre une pause et le regarder aller puis prendre une décision. Pour le moment, je perds mes gains d'hier. Rigg redevient à 3,45. Lui, il descend. La mate, il a pas grand-nouvelle intéressante. Ben, on va conclure ça là-dessus. Je vais aller faire autre chose. Je vais me fermer. Ouais, ben, regarde, pour le moment, il y a pas de panique. Il y a pas de panique. C'est pas parce qu'on se trompe pendant une heure qu'on se trompe pour la journée. On verra. On verra ce qui va se passer tantôt. Et si je prends une perte de 1 000 $, je prendrai une perte de 1 000 $. Je vais faire mes gains de la semaine. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai vraiment misé ce matin sur que Russell, j'ai pas regardé encore parce que c'est dans les domaines électriques, j'ai pas regardé toutes les autres ce qu'il faisait et pourquoi qu'il baissait. Donc, c'est pas juste une question conjoncturelle. Il y avait une autre raison et je me suis fait prendre. Ça arrive. tout le monde souffre un peu là-dessus. Vous pouvez faire un like et je vais vous le dire à 4 heures qu'est-ce qui s'est passé, quel move que j'ai fait. On va le savoir à 4 heures sur YouTube Shorts et sur TikTok. Merci d'être là tout le monde et n'oubliez pas de faire un like en partant. C'est apprécié. Les likes ne bougent pas. Vous êtes cheap. On est bloqué à 85 depuis tantôt. Merci. Bye. Bye.